c'est bon on a une ferme en retard maintenant à l'écran de ce moment arrête de t'énerver ça va c'est pas non plus le l'endroit le plus pourri de toute la galaxie c'est quand même je suis attendu je compte c'est juste le dixième juste le dixième la dixième planète la plus pourrie de toute la galaxie c'est bien la vallée en France en plus de vieilles langues tu crois que tu m'as appelé dans cette planète complètement pourri, nu, nu, naze c'est tout aussi merdié c'est juste que j'ai besoin d'un peu de compagnie je m'appelle Val tu viens de ma pli sur la palette est plus nul de la galaxie la 10ème planète pour contenir compagnie pour le monde d'accord je m'appelle ben oui pourquoi il y a un problème enfin je ne sais pas moi normalement c'est normal de demander un peu de compagnie on sait pas le plus grand bon non 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 mais si si j'étais en fait de l'antenne si c'est parce que j'ai eu un petit accrochage en l'ancien mon vaisseau s'est pété la gueule et maintenant j'attends la fin des réponses et je demande quelqu'un pour passer le temps et pourquoi tu traînes avec ce tascarail ? oula tu me demandes quelque chose de très complexe oh c'est juste le vaisseau de mon grand-père il l'a construit quand il avait 120 ans et... enfin non il y a 120 ans il a plus de 100 ans ? il dirait plus qu'il y en a 80 ans oh mais ça c'est normal pour un irradiateur pardon je voulais dire un ratacoon un ratacoon c'est quoi c'est un ratataki avec des chiots ? mais non les ratacoon sont juste des personnes qui ont reçu des modifications en génétique il y a 127 714 ans et quoi ? ok on va recommencer depuis le début il y a 127 714 ans l'humanité a colonisé un monde c'était bien avant que la république et la force ne soient découvertes c'était il y a très longtemps donc et tout d'un coup un scientifique un savant a découvert la possibilité de l'immortalité le problème c'est que son truc a pas bien marché ça a explosé et ensuite les humains qui vivaient juste là ont juste eu pour petits problèmes techniques d'avoir plus de 100... 100 000 ans d'existence 100 000 ans ? t'as fait une peur mais le corps humain il permet pas de vivre autant enfin 100 000 ans c'est pas possible ou quoi ? non mais tu m'as écouté j'ai dit qu'un savant fou a inventé une machine qui était censée permettre l'immortalité sauf qu'elle a pété cette machine a envoyé un truc dans les airs je sais pas trop quoi qui a fait que maintenant tous les humains de cette planète qui n'avait jamais de nom d'ailleurs ont tout d'un coup une transformation génétique qui a fait qu'ils pouvaient vivre jusqu'à 100 000 ans je ne sais pas comment ça s'est passé mais voilà c'est comme ça bref donc les humains de cette planète ont fini par avoir un génome qui fait qu'ils peuvent vivre jusqu'à 100 000 ans on l'a su d'ailleurs il y a 100 000 ans environ où un mec très très vieux est mort tout d'un coup subitement sur Watakoon mais c'est quoi Ratakoon ? alors Ratakoon est tout simplement le nom de la capitale de cette planète qui finalement le nom de la capitale est devenu le nom de la planète parce qu'en fait les Ratakoon ont eu un problème suite à cette modification génétique leur disson intelligence est devenu supérieur ils sont devenus plus forts bla 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 tout ça le problème c'est que toutes les machines technologiques ont fini par péter un câble ce faisant c'était inutilisable et ça fait que les Ratakoon sont devenus des primitifs sauvages euh ouais d'accord alors attends parce que c'était une colonie normale qui est devenu super intelligent super fort et qui vivait super longtemps ils sont devenus primitifs ils auraient pas pu faire inventer une machine qui permet de... qui reste intelligent quoi ? et bien non parce qu'en fait ils sont restés intelligents mais comme les machines n'arrivaient plus à marcher ils ne voyaient plus aucun intérêt de les utiliser donc ils sont revenus à un stade primitif de tribus en quelque sorte qui se sont séparés en 4 parties ceux qui ont réussi à garder leur colonie dans les airs qu'on appelait les guerriers du vent ceux qui restaient près des volcans et donc eux on les a appelés les guerriers du feu ensuite ceux qui sont restés près de l'océan sont devenus les guerriers de l'eau et ceux qui sont restés dans les plaines et les montagnes sont fait appelés les guerriers de la terre en gros tout a été divisé euh ouais c'est pas très clair ce truc là ah mais je te l'ai dit hein c'est revenu à un stade primitif complètement en fait ça a fini par se transformer en guerre entre tribus à cause du fait de ces technologies qui sont devenues en fait des reliques et la capitale est devenue une sorte de temple ils pensaient que Rataku n'était pas non le nom de la capitale mais le nom d'un ancien dieu c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont appelé en fait leur monde Ratakoune à l'époque ils ignoraient qu'ils étaient seulement une planète vu qu'ils avaient complètement tout oublié du fait que à force de faire la guerre entre eux ont complètement oublié leur histoire originale ce qui fait qu'ils ne sont plus devenus de véritables colons mais vraiment des primitifs sans intérêt ensuite c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a ensuite il y a mon grand-père qui est né il y a 57... 57 714 ans très exactement mais si tu as... mais attends mais t'étais même pas né mais ça... je m'avais dit qu'il avait 120 ans alors de 1 c'est normal que j'étais pas né je suis son petit fils quand même je peux pas naître en même temps que lui et de 2 il n'a pas 120 ans il a 57 714 ans tu vois moi même j'ai de la difficulté à dire cet âge tellement que c'est loin parce que comme tous les autres Ratakoune justement il a eu cette longévité de vie en plus il y avait une légende dans la capitale qui est devenu le temple donc où une épée a été posée en fait c'était tout simplement un gars qui l'a posée là comme un con et les gens pensaient que c'était donc une relique très ancienne et personne n'arrivait à l'enlever à ce moment là les gens pensaient que seul un élu qui pourrait réunifier les peuples entre eux permettrait de diriger le monde enfin bref voilà ils ont complètement créé toute une légende de fous mon grand-père donc était très intéressé par ces histoires quand il était gamin déjà comme je disais à 120 ans il construisait déjà des trucs incroyables il avait réussi en fait à utiliser la force et plus précisément le côté obscur des éclairs de force c'est comme ça qu'il a fait remarcher les machines et qu'il a pu créer son vaisseau spatial attends mais c'est pas possible parce que même si je connais strictement rien normalement les Jedi n'utilisent pas le côté obscur et pourtant au grand père et ben c'est un Jedi hyper connu un vétéran de guerre et tout ça ah oui mais ce que tu ne sais pas c'est toute l'histoire originale parce que attention là c'est le moment le plus long de l'explication de son histoire donc mon grand-père attends je vais me chercher un verre pour ça d'accord oui oui si tu veux si tu veux bref je disais donc mon grand-père donc a construit ce vaisseau à 120 ans le problème c'est qu'il ne savait pas comment s'en servir donc il a continué à grandir et à vieillir et à ses 18 000 ans voilà à ses 18 000 ans il a donc réussi à utiliser la force pour décrocher en fait les pieds qui étaient coincés donc on l'a pris pour la luce super puissant en plus avec les pouvoirs du côté obscur qui était de son côté a permis de faire qu'il a complètement conquérée toute la planète en quelques jours ensuite il a réussi à faire marcher son vaisseau quoi qu'il a appelé le Valship en son honneur de son nom avec ça c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a transmis à mon père puis à moi pour voilà parce qu'on s'appelle tous Val au début c'est en fait une tradition familiale on s'appelle tous Val ah c'est juste qu'on remplace l'année oui vous d'accord mais viens-en au but bref il a donc réussi à contrôler ce vaisseau et c'est là qu'il faisait partie des pionniers des utilisateurs de la force il fut l'un des premiers à découvrir la force sur titon c'est pour ça qu'en fait il est hyper connu c'est tout simplement l'un des tout premiers jedi il connaît tous les jedi c'est pour ça d'ailleurs que le conseil lui laisse faire tout ce qu'il veut puisqu'il connaît les secrets de tous il les a tous connu quand ils étaient patahouan et tous ont au moins fait une mission avec lui tellement qu'il accepte toutes les missions qui passent en fait devant lui mais alors il est super vrai ils avaient besoin d'études j'imagine oh mais si tu crois que ça s'arrête là non parce que non seulement il fut l'un des premiers jedi mais en plus la république commençait à se créer à l'époque alors à ce moment là il s'est proposé pour être le sénateur de sa planète c'est ainsi qu'en revenant en héros il a pu ramener la technologie il a même réussi à devenir l'empereur de la planète ratacune c'est d'ailleurs pour ça que tous les éradicateurs qu'il a nommé ainsi puisque tout le monde n'arrêtait pas de s'éradiquer donc il a décidé que les ratacune s'appellent éradicateurs et que ratacune soit le nom de notre planète a fait donc qu'il est devenu un véritable héros un empereur donc ayant des super pouvoirs magiques reconnu de tous il a permis d'avoir la technologie les gens sont devenus vraiment intelligents il ya même une station personnelle qui permet d'y atterrir sur ma planète il ya même une office de tourisme pour découvrir toute la planète et son histoire il ya même un musée sur oui mais même plus que ça parce qu'en effet ne va pas croire mais ensuite il est devenu plus qu'un empereur il est devenu héros de guerre puisqu'il a participé à plusieurs guerres la première guerre avec les premiers jedi noirs ensuite il a connu les premiers sites les vrais les sans pur attend attend un outil c'est bah qui sont nuls et qui sont merdiques sur corrément ensuite c'est quoi corrément non héros ensuite il est devenu un héros pendant la guerre civile en fait il a été du coup il est devenu un véritable héros total pour la république le côté de rayvan durant la guerre mandalorian mais comme il a rejoint révan il a donc décidé de devenir un site mais pourquoi son père était talent tout comme il donc il a participé à la guerre civile il a tué ma grand-mère qui était une jedi ensuite mon père lui complètement en total en colère il a décidé donc de le buter et de rejoindre mais il devient pas un vide non mais arrête de ralentir ralentir mais à ce moment là non mais arrête mais mon grand-père a décidé d'aller donc sur hot pour réfléchir à ses actions mais pourquoi son père était talent donc après avoir réfléchi il a passé plusieurs siècles pourquoi l'on dit n'était donc s'affecter à tourner au temps il s'est donc fait repentir ensuite il m'a élevé parce que mon père ne voulait plus de moi et qu'il a décidé de tenir un site dans le but de ranimer ma grand-mère mais c'est un grand site mais dans le but donc de la faire revivre grâce au côté haussure car il a entendu dire que des pouvoirs permettait de ramener la vie à des gens et ensuite il m'a éduqué donc il m'a appris à utiliser la force il m'a refilé ses vieux fringues d'ailleurs il est déjà mais sors arrête ces vieux fringues que je porte mais que j'ai réussi à en toucher que j'appelle détenu du exterminateur c'est cool ouais je sais et ensuite il a décidé de de me faire de moins de d'oeil mais je voulais pas parce que je ne veux pas utiliser la force comme mon père et mon grand-père donc j'ai décidé de voler son vaisseau je suis devenu un ta gueule et je suis devenu MOI euh putain qu'est-ce qu'il s'est passé je me souviens de que je discutais et puis j'ai entendu un gros paf c'est moi qui t'ai réveillé crétin mais pourquoi tu m'as assommé j'arrivais plus à t'arrêter avec toutes tes explications non mais j'essaie juste de t'expliquer bon écoute je garde tes explications pour toi et moi je me casse NON NON PITIER PITIER je colle des soldats si tu veux mais moi je me casse NON mais attends je peux te raconter mon histoire alors tout a commencé quoi ouais yo 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 les jeunes je m'appelle Valksar et je suis le meilleur ouais ouais vous êtes tous tes petits con 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 et ouais je suis le meilleur Jedi de tous les temps yeah je m'appelle je m'appelle Valpar et je suis le plus grand des contrebandiers je m'appelle Valpar et non c'est pas la chanson de Star Trek je m'appelle Valpar et je suis le meilleur je suis Valpar et je suis le plus grand je m'appelle Valpar je m'appelle Valpar je m'appelle Valpar